Alors, bonsoir mes chers amis, à vous et à ceux qui nous suivent. Donc, c'est toujours une joie, comme je l'ai dit, de nous retrouver en chair et en os. Ça change pour moi et j'imagine pour vous aussi, de voir un petit écran, même un grand. Et je voudrais, comme je le fais tout le temps, dédier ce cours, mes attachants pour la guérison de tous les malades, tous les blessés. Et une pensée particulière, évidemment, à nos otages. Je dis bien nos otages et je vous inclue, puisque pour ceux qui ont suivi les cours ces dernières semaines, il y a un principe qui s'appelle « Kol Israel Arevim Zelazé ». Donc, il y a une solidarité. On souffre avec les autres et on se réjouit avec les autres. Ça, c'est la caractéristique du peuple juif. Et c'est pour ça que, tout en étant solidaires, c'est comme ça qu'on écoutera surtout de Bessorotovot, le retour de tous les soldats en bonne santé, les otages, et la guérison de tous les blessés et tous les malades. Et dans un autre registre, évidemment, les yunichmats, que là où se trouvent les âmes de ces tzadikim, tous ces soldats malheureusement tombés, pour nous défendre, pour défendre la terre et le peuple, que Hachem les accueille en son sein, et que de là où ils sont, ils continuent donc à émaner cette lumière extraordinaire du peuple juif, pour montrer à quel point c'est un kidou Hachem, une sanctification du nom de Dieu, que de mourir pour une cause comme la nôtre. Alors, nous allons entamer la deuxième paracha de Shemot, Vayera. Et pourquoi elle est connue, cette paracha ? Parce que, comme dans la prochaine qui va suivre, Beau, c'est deux lettres, Beth et Aleph, donc 2 et 1, 3. Donc la deuxième paracha qui contient 3 des plaies. Et ici, Vayera, le Vav et le Aleph, 6 et Aleph, 1, 7. Effectivement, on verra que dans cette paracha, il y a 7 plaies. 7 plaies. On va en parler un peu, donc on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ces plaies, et sur toutes les questions qui reviennent le fameux soir du céder, où on demande toujours pourquoi il a fallu 10 plaies alors qu'on aurait pu avec une seule. Pourquoi cette répartition, qui n'a pas toujours existé ? Je rappelle qu'à l'époque de Ezra, on lisait tout le Sefer Torah en combien de temps ? En 3 ans. Donc du coup, la répartition n'était pas la même que nous avons aujourd'hui. Donc ça se trouve, il n'y avait pas cette répartition de 7 et 3 par rapport aux plaies. Donc il y avait une autre répartition. En tout cas, bon, c'est des questions qui nous touchent nous, puisqu'à partir de maintenant, c'est comme ça qu'on le fait. Et il y a une question aussi que je n'ai pas eu le temps d'aborder la semaine dernière, que j'aimerais aussi aborder avec vous ce soir, c'est le choix de Moshé. Pourquoi ? Parce que, d'après nos critères à nous, quelle est la qualité suprême qu'on aurait cherchée chez un guide ? La parole. Et il se trouve qu'il bégayait. Je veux dire, mais de tous ceux qui auraient pu remplir cette fonction-là, ne serait-ce que, comme le dira d'ailleurs lui-même, « Fela khna be'yad tishlach ». Mais on voit celui qui est censé envoyer. Certains vont dire jusqu'au Mashiach, donc que ce soit la fin, qu'il n'y ait pas d'autres exils. Mais sinon, le pshat, le sens simple, c'est quoi ? Mais qui c'est qui a suivi le peuple juif jusqu'à présent ? C'est mon frère Haron. Au nom de quoi je débarque ? Combien de temps après ? Dans le meilleur des cas. Il y en a qui disent qu'il est parti à 20 ans. Il revient maintenant à 80. Donc ça fait combien de temps ? Il disparaît pendant 60 ans. Et là, il vient comme une fleur nous dire, « Voilà, je suis votre libérateur. Je suis venu vous libérer. » Il y a des midrashim extraordinaires. Lorsqu'il est venu, il a commencé avec le bâton. Qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière ? Le bâton, la main, etc. Qui ils sont allés demander ? La seule qui est restée avec toute la tradition, « Terach Batasher », celle qui a vécu le plus longtemps. Et il lui dit, « Voilà, on vient de te demander pour savoir si c'est lui. Qu'est-ce qu'il a fait ? » « Il a fait ça, ça, ça. » Ça, ça ne prouve rien. Exactement. Il est encore en vie. D'après ça, il aurait eu plus de 400 ans. Ça ne prouve rien. Tant qu'il n'a pas dit la formule magique. C'est quoi la formule magique ? Pas code, if code, éloquimétrène. C'est ce souvenir, Dieu se souviendra. Tant qu'il n'a pas dit cette phrase, il n'y a rien. Oui, elle. Elle, 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 elle en particulier. Et c'est ce qu'elle va dire. Le serpent et tout ça. Ça marche. Et d'ailleurs, on va voir que ce fameux bâton occupe une place prépondérante dans tout ce qui représente les signes et surtout les plaies. Quand vous voyez ce qui est écrit par rapport au bâton, on nous dit que dans le bâton, d'où il vient d'abord ? Abraham ? Adam ? Il y en a qui disent du et à date. Du et à date. Bon, après, pour la petite histoire, lorsqu'on regarde de près les midrashim, il faisait 10 amot. 10 amot, c'est entre 5 et 6 mètres, le bâton. C'est du sérieux. Et qu'est-ce qu'il y avait gravé dans le bâton ? Ça, c'est une autre... D'après une opinion, tout le monde est d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'il y avait ? Non. C'est quoi ? Les initiales des dix plaies. Qui les citera dans la Haggadah ? Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yehouda ? Il a pris la première lettre. Et on dit que depuis que le bâton existe, c'était déjà écrit. Donc qu'est-ce qu'il a invent, Rabbi Yehouda ? Est-ce que j'ai besoin d'un moyen mnémotechnique pour me rappeler les dix plaies en retenant l'initial de chacune ? Ça ne suffit pas. Forcément, il y a quelque chose qui se cache. Et j'imagine que vous avez lu, tout au long de ces années écoulées, tous les commentaires avec des Haggadah, avec de très bonnes réflexions, de très bons commentaires. Et là, j'ai choisi un qui est attribué à Abraham Anel. Abraham Anel. Il est un peu espagnol, donc j'ai un petit faible, c'est vrai. Don Yitzhak, Don Yitzhak Abraham Anel. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très original. Très original. Pourquoi ? Parce qu'il dit, si on regarde bien, pourquoi il place par des séries de trois ? Des séries de trois. Et il fait remonter à un principe que j'ai trouvé extraordinaire et que je vais partager avec vous, parce qu'on n'y pense pas forcément. Et je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc, Don Yitzhak Abraham Anel, si vous n'avez pas le texte de Don Yitzhak Abraham Anel, vous pouvez le trouver dans le Kliyakar. Le Kliyakar, donc, il cite Abraham Anel. C'est très rare qu'un Ashkenaz cite un séparade. Non, ça existe, mais bon, c'est plus l'inverse. Mais c'est dire qu'il a été un peu subjugué, donc, par cette explication fabuleuse d'Abraban Anel. Abraham Anel, il dit qu'en Égypte, tout ce qu'on peut dire au sujet des Égyptiens est aussi valable au sujet d'Ebni Israël. Ça fait de la peine de le dire. Ça fait de la peine de le dire, mais il faut le dire aussi. On explique qu'il y avait trois catégories, comme ça explique Abraham Anel, qu'il y avait trois catégories dans la population égyptienne. Il y avait trois catégories. Donc, la première catégorie, c'est la plus simple, et je ne sais pas si la plus nombreuse, Mickaël qui vient d'arriver nous le dira. C'est la première catégorie, non, c'est un espagnol, bon, le coup, c'est Don Israq Abraham Anel. Et il dit qu'il y a trois catégories de personnes dans la population égyptienne. Et certains disent que c'est aussi un peu chinois. Il y a ceux qui ne croient en rien. En rien. Les signes, les machins. Donc, cela, c'est, on va dire, le paro lorsque dit Hachem m'envoie pour que tu libères le peuple. qui ? Mi Hachem. Attends, attends, j'ai ici le dictionnaire des divinités. Deux secondes. Lexique. Il le sent. Comment tu as dit qu'il s'appelle ? Non, moi, je ne l'ai pas. Je ne sais pas. À ce propos, je n'ai pas dit la semaine dernière, mais c'est quelque chose qui m'est trotté dans la tête. Quand on regarde l'attitude de Pharaon, on est un peu déçus. Quand on dit que Hachem l'ohikir est Yosef, qu'il ne connaissait pas Yosef, comment on peut devenir aussi ingrat ? Mais Yosef a sauvé l'Égypte. Si aujourd'hui, toi, Pharaon, le nouveau, le même, tu as de quoi manger. Mais c'est grâce à qui ? Mais c'est grâce à Yosef. Comment tu peux dire que tu ne connais pas ? Et comment il va rendre tout ce qu'il est censé donner au peuple juif ? En l'asservissant et en durcissant les travaux. Il ne leur a même pas donné de paille pour construire les briques. Il y a un... Il n'est pas là, mon ami. Non. Il y a un Français qui s'appelle, je crois que Rabbi Yitzhak Serfati. Il a vécu... Il a vécu... Non, Yosef, ça fait-il. Et il a écrit un livre qui s'appelle Yad Yosef. C'est un ouvrage qui a à peu près 400 ans. Alors, il n'a pas été réédité. Donc, c'est des petites lettres. Et comme il n'y a pas de voyelles, les gens n'aiment pas. Mais ce n'est pas sa difficulté. C'est que chaque commentaire, c'est des pages et des pages. Donc, avant d'arriver à une question, il faut se taper toute introduction. Bon, c'était à l'époque, c'était courant, parce que les gens, ils n'avaient pas de prêt-à-mâcher comme aujourd'hui. On a des bouquins, les spéciales livrets Torah à table de Shabbat. Bon, c'est quatre lignes. On n'a pas le temps de trop réfléchir. Je ne fais pas de la pub pour mon livre. Donc, pourquoi vous regardez comme ça ? Alors... Bientôt, bientôt, à l'époque. Alors, il dit comme ça. Le pharaon a raison. Pardon ? Oui. Il a une attitude normale. Nous, sur quoi on se base pour dire qu'il est redevable au peuple juif par rapport à ce que Youssef a fait ? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il a assez rendu, le pharaon ? Imaginez, il y a des immigrés qui arrivent. Oui, je sais qu'on ne le voit pas sous cet œil-là, mais je vais vous le présenter parce que c'est 70. Ils font et ils exercent des commerces qui n'ont pas pratique chez nous. C'est des bergers, avec des animaux, c'est ça. Qu'est-ce que je leur fais ? Je leur donne un territoire entier pour eux. Je les nourris. Ils sont nourris, logés, hébergés. Au frais de qui ? De la princesse. Et sous prétexte que maintenant, comme il est dit, mais de peur qu'ils soient nombreux, comme on l'avait dit au début, mais on dit qu'ils étaient déjà très nombreux. C'est-à-dire de peur qu'ils pénirent bé. Et que s'il y a une guerre, ils vont... C'est quoi cette idée-là ? Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? D'abord, pourquoi s'il y a une guerre, automatiquement, ils vont aller avec les ennemis. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Pharaon ? Mais ils sont déjà très nombreux. Bon, l'explication classique de dire, oui, mais ils risquent d'être encore plus nombreux. Mais non. Qu'est-ce qu'ils craignaient ? C'est que la culture de ces Juifs imprègne, parce qu'ils sont trop nombreux, mais pas uniquement en tant que chiffres, mais en tant qu'influence. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? À défendre son pays. Est-ce qu'on peut lui reprocher ? C'est dur, hein, de dire une chose vraie. Est-ce qu'on peut lui reprocher ? C'est son pays, c'est la terre. Et il veille à préserver ce que d'autres auraient dû, d'ailleurs, s'inspirer pour faire, mais bon. Oui. Mais il a compris qu'ils étaient quand même... Ils supposaient un danger pour sa nation. C'est comme ça. Et même si je t'ai fait du bien, ce n'est pas sous prétexte que maintenant je t'ai fait du bien, que je ne peux pas te faire du mal. Et même si je te fais du mal, tu dois continuer à être reconnaissant par rapport au bien que je t'ai fait. Ça, c'est la chita de Pharaon. Elle se défend. Politique. Bravo. Bravo. Lui, il est dans la politique. Donc, il regarde ses calculs. Il fait ses calculs à lui. Donc, c'est pour ça qu'il dit. Ensuite, mais il ne veut pas croire. Donc, lui, on a dit, il y a trois catégories. La question qu'on a posée, pourquoi Rabbi Yehuda a besoin de découper les plaies en trois ? La Torah ne le fait pas en trois. Elle coupe en deux. Sept et trois. Sept d'un côté et trois la semaine prochaine. Donc, première catégorie, explique Abrabanel. C'est celui qui ne croit en rien. En rien. Deuxième catégorie. Ceux qui croient en tout ? Ok. Il y a un créateur. Je veux bien. Mais il est resté en haut. Il a créé le monde et est allé jouer au billet d'ailleurs. C'est-à-dire, il n'y a pas de hachigaha. Il n'y a pas de providence. Il y a un début, un créateur. Appelez ça comme vous voulez. Mais il n'y a pas de continuité. Donc, il n'y a plus. Ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie. Il croit en Dieu. Il croit que Dieu continue à veiller sur ce qui se passe sur Terre. Mais il ne changera jamais la nature. Il a créé des règles, des lois. Et il s'y tient. Autrement dit, il n'y a pas de nifime. Parce que le nes, le miracle par excellence, c'est une dérogation à la nature. Exact. Voilà. Ça, oui. Elohim. Mi Hachem. Ça, je ne le connais pas. C'est la transcendance, je ne la connais pas. Alors maintenant, et c'est le développement qui est très intéressant, il dit, on va prendre les trois catégories de lait. On laisse la dernière, parce que la dernière, elle est hors concours. Maquat Bechorot. Et c'est pour ça, comment je sais qu'elle est hors concours ? Parce que c'est la seule qui s'appelle Maquat. Je ne dis pas Maquat Sefardea ou Maquat Barad, mais je dis Maquat Bechorot. Elle est à part. Donc, je prends, si vous regardez pourquoi, nous on sait qu'il y a trois séries de trois, il y a toujours un avertissement pour les deux premières, et la troisième, non. Pourquoi ? Alors, il donne, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais dans les deux où il y a un avertissement, il y a la mort qui est possible. Le sang, si je ne bois pas d'eau, je meurs. Sefardea, les grenouilles, on dit qu'elles rentraient à l'intérieur de l'estomac, qu'on ne pouvait pas aller aux toilettes parce qu'ils mordaient et ils castraient, les grenouilles castraient les hommes. C'est un midrash comme ça qui dit ça. Il faisait tellement de bruit que les personnes ne pouvaient pas dormir et ne pouvaient même pas parler entre elles. Et il y en a qui tombaient d'inanition parce qu'en ne pouvant pas dormir, quand on dit mort de fatigue, je pense que c'est en Égypte qu'on l'inventait, ils mouraient littéralement de fatigue parce qu'ils ne pouvaient pas dormir. Donc, ne croyez pas que les grenouilles, on en parlera tout à l'heure un peu plus, mais c'est très très dur, c'est une des plaies les plus dures qui soient. La troisième, c'est laquelle ? Ça, je ne meurs pas, ça me gratte, mais je ne meurs pas. Donc, il y a toujours une série de deux avec avertissement qui peut entraîner la mort. La troisième n'entraîne pas la mort. Par exemple, si on prend les dernières, les sauterelles, si elles mangent tout, je n'ai plus rien à manger, je meurs. Barade, la grêle, elle détruisait tout et si je restais à l'extérieur, je pouvais mourir. L'obscurité, rocher, non, elle était palpable, mais je ne mourrais pas de l'obscurité. Mais je parle des égyptiens maintenant, je parle des égyptiens, oui, mais ça, en plus, c'est pour ne pas faire honte, il y a une autre raison à cela. Donc, maintenant, si on analyse par rapport aux trois catégories qu'on a citées, je reprends. Celui qui ne croit en rien, alors qu'est-ce que Hacham, il envoie ? Par exemple, par où il ne croyait en rien ? Les trois macotes, quand Dieu envoie le sang, c'est d'abord, qui est touché par le sang ? Le nid. Donc, ça touche le cœur de la divinité de l'Égypte. Ensuite, pour Tsefardéa, c'est le pharaon lui-même qui va dire « Hachiru Lachem » « Priez votre Dieu ». Maintenant, tu as dit que tu ne crois pas. Il a suffi de la deuxième pour que le pharaon supplie Moshé pour que « Véhacer » pour « Enlève-moi » comment elles sont disparues les grenouilles ? Dans celles qui étaient à l'intérieur des hommes. On dit qu'ils recrachaient. Là où il y avait un peu d'eau, il y avait des grenouilles. Là où il y avait de l'eau, il y avait des grenouilles. Un détail que j'ai découvert, vous vous rappelez qu'Abraham Avinu a été jeté par Nimrod dans la fournaise ardente. Ou au casim. Et Hachem a envoyé d'après la version que vous, vous connaissez, dans Piché de Rabielézer, un mal-har pour le protéger ou pour empêcher que le feu agisse sur Moshé. Sur Abraham. Sur Abraham. Il y a une autre version d'un ram qui s'appelle Calonimus qui dit quelque chose de phénoménal. Il dit qui c'est qui a sauvé Abraham ? Des grenouilles. Comment ? C'est un petit peu comme les avions extenteurs, comment ça s'appelle ça ? Les canadaires. Donc, chaque grenouille a rempli sa bouche d'eau. Ils sont arrivés et en jetant l'eau, ils ont éteint le feu pour sauver Abraham Avinu. Donc, des grenouilles, il faut voir le plus grand respect. Tellement, qu'on dit, d'où vient ce mot Tsephardéa ? Il y a Tsephardéa. Tsephardéa. C'est un Tsephardéa, un oiseau, avec du darak. Avec du darak ? Est-ce que vous savez que, parmi toutes les espèces, les Tsephardéaïm, ils se parlaient ? Tsephardéaïm, ils croissent, ils croissent, oui. Mais, dans Tana de Béliyahu, on dit, et quel est le bruit qu'ils émettaient ? Coucou. Ils faisaient coucou. Mais, ce n'est pas le bruit habituel. Et, il y a un commentaire qui a trouvé quelque chose de magnifique en s'inspirant dans la Haftara que nous avons lu ce Shabbat. On dit, c'est kav les kav. Qu'est-ce que c'est kav les kav ? C'est ce que tu fais, tu reçois. En Nébreu, comment on appelle ça ? Midak eneged mida. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elles se disaient, les grenouilles, entre elles ? Pas coucou. Kav, Kav, parce que les voyelles n'ont pas été données. En fait, il faut lire kav, Kav. Tu reçois ce que tu as donné. Donc, vous, les Égyptiens, d'ailleurs, on me pose la question, mais pourquoi les Égyptiens ont mérité les Tsephardéim ? D'où ça vient ? Il y a un Midrash qui dit que comme il n'y avait pas de Lego, il n'y avait pas de jouets, ils envoyaient les Juifs ramasser des insectes qu'ils devaient apporter aux enfants égyptiens pour qu'ils puissent jouer. donc, ils devaient t'agenouiller, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'était à rapporter des quantités et donc, c'est Midak et le Gatmida. Donc, c'est une forme de vengeance qu'Hachem a envoyée aux Égyptiens par rapport à ce qu'ils ont fait au Bdeïsraël. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie. Et qu'est-ce que, deuxième catégorie, on arrive, on a dit, c'est lorsque, je crois que Dieu a créé, mais qu'il ne se mêle pas à ce qui se passe en bas. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Aarov, c'est quoi Aarov ? Les bêtes féroces. Les bêtes féroces. Tu crois que... Et où est-ce qu'ils allaient les bêtes féroces ? Que chez les Égyptiens. Et tu dis qu'Hachem, il ne se mêle pas de ce qui se passe en bas. Alors, explique-moi comment les animaux, ils savent aller, qui attaquer, qui ne pas attaquer. Le deuxième, dévers, la peste. Là aussi, aucun animal appartenant à un Juif n'était touché. Et tu dis qu'avec ça, Hachem, il ne se mêle pas de ce qui se passe en bas. Et enfin, après, qu'est-ce qu'il y a ? Hadash. Shechin. C'est quoi Shechin ? Les ulceres. S'il y a une épidémie, comment expliquer que certains soient contaminés et pas d'autres ? Comment j'explique ? Donc, vous, vous croyez que Hachem ne se mêle pas de ce qui se passe en bas, je vais vous démontrer. Donc, c'est la deuxième catégorie. Je passe vite, mais parce que c'est vraiment très... Et comment ça termine, cette série ? Pour que vous sachiez qu'il y a un IHM Bekelev Haaret. C'est que je suis là et je veille à tout ce qui se passe en bas. Par rapport au bâton, on a entendu beaucoup d'explications, mais j'ai découvert une qui m'a beaucoup plu. Le bâton s'est transformé en serpent. Et une fois que j'ai pris le serpent, il est redevenu bâton. Oui, Moshé Rabbeinu. Comment on appelle le bâton ? Généralement, c'est le maté. Mais le maté aussi est souvent appelé Mish'an. Qu'est-ce que c'est un Mish'an ? Un appui. Et effectivement, normalement, ceux qui portent un bâton, c'est pour s'appuyer. Quel est l'enseignement qu'à travers Moshé, Dieu veut faire parvenir au peuple juif ? Souvent, vous allez vous appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un qui s'avérera être un serpent. Et, à contrario, des fois, ce que vous pensez être un serpent, c'est-à-dire qui vous veut du mal, va s'avérer être la source de votre appui et de votre salut. Vraiment à méditer, parce qu'on fait souvent cette erreur. Oui, j'ai compris ce que tu as dit, mais ce n'est pas dans ce sens-là que, en tout cas, l'enseignement tel que moi, je l'ai compris. C'est, des fois, on regarde, celui qui pense qu'il est à l'abri parce qu'il a un compte, parce qu'il a des réserves. Donc, en fait, c'est une façon de s'appuyer sur ça. Mais tout ça peut disparaître. Là, tu es tranquille. L'exemple, une fois, c'est le chazoniche. Il appelle ça les chanteurs de Emunah. Il a inventé cette expression que j'ai trouvée adorable. C'est Zammare Ha Emunah. Pourquoi ? Parce que, imaginons quelqu'un qui a un commerce, il a ouvert deux, trois, il a une chaîne, tout va pour le mieux. Et quand il a terminé Soukhot, il a pris la harava, il a tapé, après, il a ramassé les feuilles, il les a encadrés et il a distribué une ségoula pour la Parnassar. Apparemment, pour lui, ça a marché incroyable, il a réussi. Donc, il distribue, il dit, qu'est-ce que tu as ? Je ne te vois pas. Non, les affaires. Et je dis, il distribue ces haravots comme gage, c'est une ségoula. Un jour, quelqu'un vient le voir et il tire la tête. Mais qu'est-ce qui se passe ? Juste en face, il y a Carrefour qui va s'installer. Pourquoi tu te fais du souci ? Tiens, je vais te donner une ségoula, je vais te donner une harava. Quand tout va bien, Aboukha, chère, il sent. Mais, quand il est face à l'épreuve, regardez comment il... Tu mets, toi, tu as distribué. Oui, quand tout va bien, c'est facile. Parce que tu as, tu as sur quoi t'appuyer. Tu vois bien. Mais quand est-ce que l'épreuve, la Emunah est mise à l'épreuve ? Évidemment, face à la difficulté, pas lorsque tu vois bien. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. On revient maintenant à la troisième catégorie. Qu'est-ce qu'on a dans la troisième catégorie ? Que Hachem, oui, il intervient en bas, mais il ne change pas la nature. Ah bon ? La grêle, comment elle est décrite ? Vous connaissez-vous un phénomène où je peux faire cohabiter l'eau et le feu en même temps ? Et il le voyait. Il voyait des boules d'eau avec du feu à l'intérieur. Mais comment c'est possible ? Ah, Hachem, il ne change pas la nature. Et après, les sauterelles. C'est un phénomène naturel que c'est quand lui, Hachem, il dit, elles viennent et quand Hachem décide, elles partent. et on n'a pas touché un seul épi qui appartenait à un juif. Ça, ça, ici, ça ne nous étonne pas, ça. C'est Hachem qui décide ce qui se passe en bas. Et le rocher, ah bon ? On dit que le rocher était palpable tellement qu'ils étaient immobilisés. C'est une obscurité naturelle. Aucune des trois ne fait partie de ce qui est naturel. Donc, si on fait le parallèle, trois groupes, ça, c'est l'explication d'Avramanel. Donc, il y a trois groupes par rapport à ces trois catégories non-croyants, pseudo-croyants et croyants mi-figue, mi-raisin. Mes amis, ce qui est triste, c'est que je retrouve exactement cette catégorie chez nous aussi. Il n'y a pas que chez les autres que ça se passe. Parce que si on était convaincu que Hachem peut changer la nature des choses, c'est la raison pour laquelle lorsque je sais qu'il y a quelqu'un qui est malade, pourquoi je prie ? Parce que je sais que le seul qui peut changer quoi que ce soit, c'est Hachem. je n'ai pas le droit de m'appuyer sur la science, la médecine, un très bon médecin, le vrai, celui qui soigne, c'est la catégorie. Et si je place encore une fois toute ma croyance sur autre chose qu'Hachem, je risque d'être très déçu. N'oublions pas que, comme le disent les Hachamim, qu'est-ce que c'était l'Egypte ? C'est l'école de la Emouna. Et toutes ces plaies ne visaient pas que les Égyptiens. Mais l'Ebné Israël, surtout l'Ebné Israël. Surtout l'Ebné Israël. C'était une école pour l'Ebné Israël. N'oublions pas qu'en si peu de temps, malheureusement, ils s'étaient déjà entièrement assimilés. Comment se fait-il qu'on parle qu'un verre d'eau partagé par un Égyptien ? Mais qu'est-ce que le Juif fait là ? Où il aurait dû être ? À Gauchem, là où je t'ai laissé. Qu'est-ce que tu fais là ? Comment les Juifs sont venus petit à petit vers la ville, vers la capitale ? Parce qu'on a entendu qu'il y avait un bon film. On dit, mais on va voir. On va voir un cinéma une fois. Et un bon match. On va voir. Donc petit à petit, petit à petit, petit à petit, ils ont quitté Gauchem avec ce que ça représentait et petit à petit, ils se sont assimilés. Quand on dit que quatre cinquièmes ne sont pas sortis, ce n'est pas parce qu'Hachem les a punis. Il ne voulait pas sortir. Mais on est bien. mais c'est de l'esclavage. Ils ne le sentaient pas comme ça. Qu'est-ce que vous me proposez d'être dans le désert ? Qu'est-ce qu'il y a dans le désert ? Mais on est bien ici. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Donc, n'allez surtout pas imaginer que l'image de l'asservissement, c'était avec les fouets, avec... Il y avait autre chose aussi. On avait expliqué la semaine dernière que s'il y a l'exil physique, il y a aussi l'exil mental. Et ça, malheureusement, la 4-5ème vont y rester. Ce qui est énorme. C'est énorme. Quand est-ce que ça arrive ? Quand est-ce que le peuple juif a cette tendance à s'assimiler ? Quand il est accueilli, comme il a dit à Jacob, sauve-moi de la main de l'asserv, sauve-moi de mon frère. Mais c'est le même. Il avait d'autres frères. Il n'y avait pas d'autres frères. Non. Parce que l'asservissement peut venir sous deux aspects. Un, c'est Essav. C'est le christianisme. Je sais qu'ils m'en veulent, ils feront tout pour me massacrer. Et Napoléon. Non, on va remettre le consistoire, on va mettre le Sanhedrin, mais vous allez faire partie de... Exactement. Et à l'époque, les chassidines, ils ont eu plus peur de Napoléon que du tsar, alors que c'était l'horreur avec le tsar. Oui. Mais ça, c'est choisir entre Essav. Ça, je sais que c'est mon ennemi, il me veut du mal, je le sais. Mais quand il vient en frère, je ne me méfie pas, je baisse la garde. Et là, c'est le danger. Là arrive le danger. Et malheureusement, l'histoire est là pour nous prouver que ça a toujours été... C'est triste, mais ça a toujours été comme ça. Alors, un mot sur la question que j'avais posée. Après, on reviendra peut-être sur... À savoir, comment expliquer que Moshe a été choisi alors qu'il avait un défaut d'élocution apparemment ? Mais quelqu'un a dit tout à l'heure, il bégayait. Ça, c'est une interprétation possible. Et on sait très bien d'où ça vient. C'est parce qu'il avait pris des braises ardentes et il l'a mis dans la bouche. Et je vous avais demandé de faire le test. Vous ne l'avez pas fait. Mais on se brûle. Quand vous prenez une braise, vous lâchez. Vous comprenez qu'il faut la maintenir dans la main et l'amener jusqu'à la bouche ? Mais vous vous rendez compte de ce que ça suppose ? C'est impossible. C'est impossible. Moshe, comme on va le voir à travers certains commentaires, avait une qualité qui, finalement, ne l'handiquait pas, handicapait pas comme nous, on le pense. Son handicap, ce n'était pas au niveau de l'élocution. Et je vous lis, regardez, écoutez ce texte. c'est pas du tout un problème technique ni physique. Alors quoi ? C'est quoi la définition de la parole ? C'est la capacité de communication chez l'homme. Donc la parole, et c'est pour ça qu'il n'y a que Dieu qui peut la donner, parce que la parole fait le lien entre la partie spirituelle et la partie physique. Pourquoi la partie spirituelle ? Parce que la parole transcrit une pensée qui, elle, n'est pas du domaine du physique. Je pense à quelque chose, après je l'exprime. Oui. Et alors, par rapport à Moshé, Ha'adam Nikra, c'est pour ça que l'homme est appelé Medaber. C'est le seul qui a cette capacité de transformer une pensée, quelque chose qui est immatériel, en quelque chose de matériel. À travers quoi ? À travers la parole. Et Moshé, Abbé nous dit « Loish devarim anohi » « Je ne suis pas un homme de parole. » Comment il faut comprendre ça ? C'est-à-dire qu'il avait un niveau spirituel tellement élevé, il n'avait pas les paroles pour exprimer ce niveau spirituel tellement élevé. Mais pas dans le sens que nous on donne à cela. Il était trop spirituel pour pouvoir transformer en paroles audibles par l'homme. Et c'est pour ça que Moshé ne pouvait pas parler. Pas parce qu'il avait un défaut au niveau de l'élocution parce qu'il était brûlé, mais il était tellement élevé trop élevé, trop pur. Une des questions oui, mais c'est Dieu qui lui communique. Donc, on va voir que les seules paroles qu'il était capable d'émettre, d'où elles émanaient, d'Hachem. Donc, il fallait, c'est-à-dire que c'est le niveau le plus élevé qui soit au monde, c'est des paroles divines. Lui n'était que le tuyau, un canal. Mais pour être le canal de quelque chose de tellement élevé, il fallait qu'il ait un niveau de perception du divin très, très au-dessus de toute la moyenne. Vous avez saisi ? Et c'est pour ça que d'après le Zohar, Sané Shama était d'un niveau extrêmement élevé. Évidemment. Excellent. Excellent. Parce que rentrer en Israël, c'est retrousser les manches et travailler la terre. C'est-à-dire descendre à un niveau tel que, vu le niveau spirituel de Moshe, c'était incompatible. Quand ils ont demandé de la chercher, je dis, moi, je ne peux pas. Moi, je peux leur donner la manne, mais c'est céleste. Je ne peux pas leur donner quelque chose de terrestre. Il était trop élevé. À telle enseigne, à telle enseigne qu'on se demande comment il a pu naître dans une famille humaine. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on va voir que dans la paracha, il y a une interruption, une coupure, et on nous parle de la famille de Moshe et d'Aaron. Excellent, Michael. Pourquoi maintenant ? Parce que là, on va assister à des choses qui sont de l'ordre du surnaturel. N'allez surtout pas imaginer que Moshe était un ange où on l'a divinisé. Il avait des cousins, il avait des ongles, des tontons. C'était un homme normal. Parce que comme si on avait pressenti le danger de le diviniser. Et c'est pour ça qu'on ne prendra pas le risque de vous le révéler où il est enterré. parce que ce risque, je ne le prends pas. Chez qui il va naître ? C'est dans cette paracha de Va'era qu'on va nous dire que c'était Yocheved, Abraham, mais la semaine dernière, on n'a rien dit. Tout ce qu'on a retenu, c'est que c'est de la tribu de Lévi. Pourquoi Lévi ? Parce que Lévi, c'est accompagné. Donc c'est la tribu, la seule qui a été préservée en Égypte, en esclavage. Lévi, oui, lévi, il y a exactement. Mais pourquoi Yocheved ? Pourquoi Yocheved ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier Yocheved qu'aucune autre femme juive par la suite n'aura ? Il est né où, Moshe ? Où il est né ? Mais où ? Où ils étaient ? En Égypte. Il a grandi où ? Dans la maison de Pharaon. Il a fréquenté quelle école ? L'école de quartier. Il n'est pas dans l'école J. Qui je dis qu'il est parti il y a 40 ans ? Il a fait des études. Quelle université il a fréquenté ? D'Alexandrie. Je pense. On est en droit de penser. Mes amis, comment il a pu donner quelque chose comme ce qu'il va atteindre avec ce curriculum ? Je m'excuse, mais on attend quelque chose de beaucoup plus... Je ne sais pas si ça existe plus bas. Il ? Alors, la question que tu poses est révélée la semaine dernière lorsqu'on dit comment il a tué l'égyptien. Mais quelle parole ? Il a prononcé le nom de Dieu. Mais Dieu connaissait. Mais Dieu l'a connu le nom de Dieu. Il l'avait enregistré, il l'avait gravé. Non, à quel âge il est sorti ? Certains disent 18 ans. Au moment où il est sorti vers les frères. Mais d'où il connaissait le nom ineffable de Dieu ? Ce n'est pas Yut Kevavke, c'est le nom de... C'est un forage. Oui. Avec la lumière. On a parlé de ça la semaine dernière. On a dit que lui, il est Tov parce qu'il était connecté avec la lumière de la création. La lumière qui sera cachée dans la Torah. Donc, elle était déjà en lui. Et ça conforte ce qu'on disait qu'il a une âme exceptionnelle. Mais moi, ma question, c'est comment une âme aussi élevée a pu naître chez Basar Vadam ? La... Yochev était qui par rapport à Amram ? La tante, d'après la Torah ? Amram. C'est interdit ? C'est interdit. Bon, d'accord, la Torah n'a pas été donnée. Mais regarde toute l'histoire qu'on a faite au pauvre Yaakov parce qu'il a épousé deux sœurs. Et là, Moshe va naître d'une relation que la Torah va s'y interdire. On est en haut, on n'a pas donné la Torah, tout ce que tu veux. Mais Yaakov, on est tombé dessus à Abraham Ragonsi et Abraham, personne ne lui a fait le reproche d'avoir pris la tante. Et il avait quel âge, madame ? Yochevène ? 130 ans. Alors, Sarah, parce qu'elle a 100 ans, on en fait tout un plat, elle a 130 ans. C'est évident, c'est évident. Mais, il y a un élément qui va vous déplaire, mais je suis obligé de le partager avec vous. quand on est descendu en Égypte, on était combien ? 70. Mais il y a un petit problème. Parce que quand on compte avec Yochev, on est 69. Rachid, qui soulève le problème, trouve une solution. Ah ! Il y a une femme, une petite fille qui est née à la muraille, c'est-à-dire avant de rentrer en Égypte. Donc, elle a été conçue où ? En Israël. Et elle est née en dehors de l'Égypte, à la muraille. Pourquoi c'est tellement important de donner ces détails ? Parce que pour porter Moshe, il n'était pas question qu'il soit porté par une femme née en Égypte. Allez-y avec ça. Ça fait du bien. Il fallait, c'est incroyable, il fallait, et c'est pour ça qu'il n'y avait de toutes les femmes, si Amram a dû épouser Yocheved pour donner naissance à Moshe, c'est parce que c'était le seul cas de figure. Mais il y avait d'autres jeunes femmes, c'est sûr, parce qu'après, elles sont multipliées, mais toutes sont nées où ? En Égypte. Et Moshe ne peut pas être porté par une femme qui est née en Égypte. Il était trop Kadoch pour ça. Tu as oublié qu'il a écrit le script ? Oui, c'était depuis le début. C'est incroyable. Parce que Aaron ne va pas monter au ciel chercher la Torah. Il y a une question que Moshe lui impose. Mais Hachem, pourquoi tu m'as choisi ? Mais prends mon frère. Mon frère, moi ça fait 60 ans que je n'ai plus de lien avec les Juifs. Je vais débarquer de la lune et ils vont me dire mais d'où c'est celui-là ? Oui. Mais il insiste, il a dit non, on voit mon frère. Mais, comme on dit en français, nul n'est prophète en son pays. C'est-à-dire, il fallait, pour pouvoir avoir un impact sur le peuple juif, il fallait que ce soit quelqu'un de l'extérieur. Comme ça, ça m'a dit. Comme ça, ça m'a dit. Donc, il ne pouvait pas être né à l'intérieur. C'était aussi. Donc, lorsqu'on dit que Moshe avait un problème de parole, n'allait surtout pas imaginer que c'était un bègue. Ce n'est pas dans ce sens-là. Loin, loin, sans fond. Regardez ce texte. Quand la Torah dit « Lohie becha el zar » « Il n'y aura pas en toi un dieu étranger. » Dans la maison, il ne devait pas y avoir. Mais qu'est-ce que ça veut dire « becha » ? « En toi » ? » « Becha » « Shatalot yéha el hazar shel atzbecha » Parce que finalement, c'est toi-même qui va être ce dieu étranger. Pour toi-même. Et c'est comme ça que tu vas être asservi à cet étranger, cette divinité étrangère qui est en toi. Et quand on dit « Arel sefataïm » « Moi, je ne peux pas de… » Mais il a grandi en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas parler au pharaon ? Mais comment il a grandi ? Il était dans le palais de pharaon. Donc, il a parlé tout le temps avec le pharaon, avec ses serviteurs. Qu'est-ce qui a changé ? Une fois qu'il est passé par le buisson ardent et qu'il va être nanti de cette nouvelle mission, tout a changé. Parce que maintenant, il devient le canal de la voie divine. Donc, ce n'est plus lui qui parle. Et il ne sait pas… Parce qu'on aurait pu dire « Oui, mais il ne sait pas comment parler un roi. » Mais il a grandi dans le palais. Qu'est-ce que tu me racontes ? Il a grandi dans le palais. Si ce n'est pas lui qui sait parler, qui sait parler ? Oui. Alors, par rapport à ça, les drachotarans nous donnent cette réponse. Écoutez bien. « Amro ben Darim, ena nevoa shora ela al-khaqam pour qu'il y ait la nevoa. Sur qui la nevoa peut-elle reposer ? » La prophétie. Il faut qu'il soit khaqam, gibor, achir, khaqam, rish, hanav, et d'où on apprend tout ça ? De Moshe. Vechulam mimi mi Moshe. Toutes les qualités d'un prophète, on les apprend de Moshe. Vare, gibor, achir, mais ça, ça ne fait pas partie de ce qu'il dit ici mahalot tzikliot, des qualités intellectuelles. Ça n'a rien à voir. O midotav, oui, parce que tu me parles de ces vertus, de ces qualités humaines, j'entends, parce que c'est quand même quelqu'un qui va être appelé à parler avec le peuple. Parce que le plus important, c'est quoi ? C'est que ces paroles soient entendues. Donc, ici, pour que des paroles soient entendues, ce n'est pas qu'il ait une facilité de locution, c'est qu'il sache comment parler de manière à être crédible aux yeux de tous ceux qui l'entendent. Et ça, c'est une autre perdemance. Ça, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Par rapport aux qualités de Moshé, si je vous demande de me donner deux qualités, qu'est-ce que vous me dites ? Ça, c'est la Torah qui le dit. Je vous demande à vous. L'empathie. Comment on a appelé ça la semaine dernière ? « Noseh be'ol im'chaveiro » « Porter le jou avec son prochain ». Un juif, il n'a pas d'empathie à l'égard de ses frères, ne peut pas être considéré comme un frère. Il n'est pas solidaire ou ses frères. Il y a une deuxième qualité qu'on va voir cette semaine. Indispensable. Et de là, on va apprendre pour nous quelque chose de phénoménal parce que c'est extrêmement important. Non, on n'y pense pas parce que ça peut paraître un détail sans importance, mais je vous assure, à mon avis, c'est peut-être un détail le plus important qu'il soit. Non, non. Et quand le moment des plaies arrive, vous voyez, il va s'armer de son bâton, qui va faire l'appeler du sang. Lui ne va frapper ni la mer, ni le sable. Pourquoi ? Mais je dois de la gratitude à l'inanimé. Oui. Moshé va être Moshé parce que va yé tse-el et chav. C'est-à-dire, quand il est sorti, il est considéré les esclaves comme ses frères. Avant d'intervenir, c'est comment il les voyait. Et ici, imaginez de la gratitude à l'égard de l'eau ou du sable. Ça, c'est les plus grandes qualités de Moshé. parce que Hanav, nous, on ne peut pas le qualifier de Hanav. Le seul qui peut le qualifier de Hanav, c'est Hachem. C'est ce que Hachem va dire. V'ha-ish Moshé Hanav. Mais nous, on ne peut pas s'inspirer de la Hanava de Moshé. Mais de quelle qualité on est obligé de s'inspirer ? c'est de l'empathie et de la gratitude. Parce que si déjà il montre cette gratitude à l'égard de l'eau ou du sable, imaginez ce que ça représente par rapport aux humains. ça, c'est ce qui est écrit. Alors, je vais rajouter deux petites choses, si vous permettez. C'est dans cette paracha, bon, ça, c'est un thème qu'on a vu les fois précédentes, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder dessus. c'est les quatre, ce qu'on appelle les quatre langages de l'art des livrances. Veoteti, veitsalti, vegaalti, velakarti. Donc, le premier, c'est ce qui va déterminer d'ailleurs l'appellation qu'on donnera définitivement à la sortie d'Egypte. On ne dira pas geoulat mitzraim ou qu'est-ce qu'on appelle yetiat mitzraim. Pourquoi on va retenir plus ce terme que tous les autres ? C'est la première étape. Mais même lorsque Hachem les fait sortir de cette première étape, ils sont encore en Egypte. Donc, ce n'est que le début du processus. Et qu'est-ce qui est marqué ? Écoutez bien. Veoteti mitahat sivlot. Je le ferai sortir de qu'est-ce que c'est sivlot ? Là, labeur des supplices. Lisbole. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment je fais sortir quelqu'un d'une souffrance ? Ah, ça m'intéresse. Quand Hachem finira tout ce passage, vidatem ki-ani-hachem hamoti etrem mitahat sivlot mitraïm. Si on a retenu, c'est parce que Dieu lui-même se présente comme ça. Vous saurez que c'est moi qui vous ai fait sortir de la souffrance d'Egypte. Mais de quelle souffrance on parle ? C'est un terme extrêmement bizarre. Je vais vous montrer pourquoi. À la fin de Shemot, lorsque Moshé Aaron se présente devant le pharaon et il s'énerve, disons, « Ve'archar, l'echou, vous-même, l'echou ? » Je vais vous le dire. Non, mais c'est étonnant parce que ça ne colle pas du tout avec ce qu'on est en train de dire. Je ne sais pas l'Israël. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus déranger le peuple. Il était déjà bien huilé. Qu'est-ce que vous avez besoin maintenant de les faire sortir pour servir trois jours ? Qu'est-ce que tu parles ? Ils ont le temps. Alors, s'ils ont le temps, alors on ne va plus leur donner de là que tout commence. Et l'echou, les siv, l'otechem. Mais ça ne colle pas. Allez à vos souffrances. Mais à qui il parle ? À Moshé et à Aaron. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça ne colle pas. Comment je peux utiliser le même terme pour parler de l'occupation de Aaron et de Moshé et du peuple ? C'est la même chose. D'ailleurs, comment il traduit ici ? Ça m'intéresse. Euh... C'est quel verset ? Le 4. Retournez à vos propres corvées. Il faut trouver... Mais c'est la tribu de Lévi. Eux, ils n'ont pas. Ils n'ont pas de travaux. Et donc, Siv-Lot, c'est pour les bénis-traëls, c'est les travaux forcés et pour Moshé à Aaron, c'est la prière. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. La preuve, c'est que la première fois qu'apparaît ce terme, c'est quand, je l'ai dit tout à l'heure, il est sorti vers ses frères et il a perçu, il a vu leur souffrance. Mais, mais, qu'est-ce qu'il a vu ? Il a vu qu'il travaillait, c'est les corvées. Il a vu autre chose. Alors, le Sfat Emet, il pose cette question, répond. Sfat Emet, un langage de vérité. Et il dit comme ça, le mot Sév-L, souffrance, ne désigne pas un travail physique. il ne s'agit pas d'un travail forcé. Il dit, l'orak hakovet veakeev, mais ça vient de sa ville. Sa ville, c'est quelque chose qui est supportable. Donc, on ne parle pas ici d'une corvée physique. Et en quoi alors c'était insupportable ? Qu'est-ce que les Égyptiens faisaient faire aux Juifs ? Des travaux inutiles. La souffrance, ce n'est pas le travail qu'on fait. Mais ça ne sert à rien. Bravo. Psychologiquement, c'est pire que n'importe quelle torture. et donc, maintenant, je comprends dans le langage de Pharaon, vous allez à votre... Mais aussi, vous perdez... Ça ne sert à rien ce que vous faites de votre religion. Elle ne sert à rien. Vous pensez qu'eux, ils ne savent rien à ce qu'ils font, mais vous, allez à votre perte de temps. Eux, ils perdent de temps, vous occupez-vous de votre perte de temps. on voit comment est perçue la pratique des mitzvot d'un œil extérieur. Mais ça ne sert à rien. Mais c'est des parasites. Ceux qui restent étudiés, mais ils ne travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils apportent à la société ? Mais mes amis, c'est exactement ce que le pharaon... C'est le langage de Pharaon. C'est incroyable. C'est le langage de Pharaon. Pour vous, ils sont en train de perdre de temps. Eh bien, vous aussi, alors, occupez-vous de votre perte de temps aussi. C'est pareil. C'est incroyable. Comment... Il est triste. La Torah, elle parle à nous, elle ne parle pas de Pharaon, on s'en fiche, de Pharaon, c'est ce qu'il pensait. Mais comment aujourd'hui on peut percevoir le service divin à Vodat Hashem comme quelque chose qui ne sert à rien. Et pourtant, c'est ça qui fait de la peine. C'est ça qui fait de la peine. D'après... Ça, c'est une explication. Tiferet Shlomo donne une autre explication. Ça vient de Savlanout. Savlanout, c'est quoi ? La patience. Qu'est-ce que ça veut dire la patience ? Là, maintenant, je suis en train d'endurer quelque chose, mais je sais que ça va aboutir. C'est carrément... Ça n'a rien à voir avec la première explication. tout ce qu'Hachem il fait obligatoirement, c'est pour le bien. Donc, Steve Lott, qu'est-ce que je suis convaincu que ce que je suis en train de traverser, au final, ça sera pour mon bien. Vous avez saisi ? C'est magnifique. C'est-à-dire que c'est une façon de voir tout ce qu'on est en train d'endurer, même l'esclavage, comme quelque chose de fortement positif. Et ça, pour nous, c'est d'un encouragement exceptionnel. Parce que c'est sûr qu'on traverse des fois des moments difficiles, tous. De quoi on doit s'armer ? De patience. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'attends ? De voir comment ça va aboutir obligatoirement à quelque chose de bien. Donc, si « vlote », ça vient de « savlanout ». « Savlanout », c'est le premier mot qu'on apprend. Parce que sans ça, on ne peut pas avancer. Sans ça, on ne pourra pas. On ne peut pas avancer. Alors, je voudrais rajouter, peut-être pour terminer, pourquoi cette répartition en sept et trois ? On n'a pas répondu. Celui qui pose la question, c'est le Pritzadik, Habitzadok à Kohen de Loublin. Il pose la question et il dit que c'est par rapport au séphirot. Pour ceux qui s'en souviennent, je pense que des années précédentes, on avait parlé de ça. Pourquoi ? Parce que dans les séphirotes, il y a sept et trois. Il y a le groupe des trois, soit Ket et Chochmabina, mais plus communément appelés aussi Chabad, Chochmabina Da'at. C'est les trois supérieurs qui appartiennent à l'esprit, donc à la terre. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Les initiales. Et il y a un parallèle magnifique qui est fait entre chaque plaie à quelle séphira ça correspond. Mais ce qui nous intéresse, parce que sans rentrer dans des explications trop profondes, d'abord parce que c'est trop long, mais qu'est-ce que les dix plaies sont venus nous enseigner à l'humanité et surtout au peuple juif ? C'est que les dix plaies sont connectées avec les dix paroles de la création. Alors, il y a deux opinions différentes. Il y en a qui disent que la dernière correspond à la dernière. Il y en a qui disent que la dernière correspond à la première. Ça dépend comment je les vois. « Adbash » c'est à l'envers. Et ça correspondra aussi avec les dix commandements. Et si on voit, c'est dix paroles de la création, dix paroles de révélation en Égypte et les dix paroles au Sinaï. À quoi correspondent ces trois étapes ? Les premières, personne n'était là pour en témoigner. Il a fallu que toute l'humanité, l'Égypte et à travers l'Égypte, toute l'humanité a entendu enfin que celui qui a l'origine de la création c'est Dieu et ensuite c'est la spécificité de notre peuple quand il ne se révélera qu'à nous. Donc, avant l'humanité, toute l'humanité est le peuple juif. Ça, c'est ce qu'on appelle et c'est pour ça que comment je passe de la création dans l'Aïkidou, des fois je dis Zéher l'Yétiad Mitraïn ou alors je dis Zéher les Maaseh Bérechit. Je viens de te montrer, vous avez compris que c'est la même chose. Parce que l'Yétiad Mitraïn c'est un remake pour ainsi dire de Maaseh Bérechit et donc les deux se valent. C'est pour ça que je peux se remplacer un par l'autre parce que ces dix plaies sont là pour enteriner les dix paroles de la création. Qu'est-ce que je voulais vous dire autre chose ? Juste par rapport à la gratitude, j'aimerais terminer par cette histoire. À qui on doit le plus sur Terre ? À nos parents. À nos parents. Et un jour, un fils est allé voir son père et lui dit « Papa, 25 ans, 26 ans, papa, je voudrais te rendre tout ce que tu vas donner. » « Mais mon fils, je t'ai jamais... » « Oui, mais sinon je serais trop redevable. » Alors j'ai fait une estimation, j'ai fait un calcul de combien je t'ai coûté pendant ces 26 ans. J'ai fait un calcul très précis et voilà combien je te dois. En euros. En euros. Alors, le père regarde son fils, c'est mon fils, « Bon, on va aller demander un Rav. » « On va le demander un Rav. » Alors, il se présente devant le Rav, il arrive avec tous ses calculs et il expose son cas et le Rav prend le calcul, il commence, il retourne et il... Il a oublié l'essentiel. « Ah non, 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 Rav, je vous assure, tout y est. » Il dit « Ah bon ? » Tu as oublié l'essentiel. Qu'est-ce qu'il t'a donné ? La vie. Comment tu lui rends ? Comment tu rends la vie ? Pendant. Si on demande à un père, comment je peux te rendre en donnant-toi la vie ? C'est quand toi, tu donnes la vie. Non. C'est parce que la plus grande joie d'un père, c'est lorsque son fils devient père. Bientôt. Tu entends, Jean-Marie ? Parce que c'est finalement assurer la continuité et la pérennité. Et c'est ça ce que finalement un père attend. Il n'attend pas parce que c'est pas qu'il tient les comptes pour savoir combien son fils il doit. face de Shalom. Et bien c'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a donné la vie. Et qu'est-ce qu'il attend ? Qu'on lui rembourse ? Non. Mais je t'ai donné la vie pour un but. Tant que je remplis ce but, et bien Hachem il est satisfait. Et comment Hachem nous appelle ? Banim Atem Hachem R'Athachem. J'espère qu'on sera des enfants dignes d'Hachem et qu'ils soient toujours fiers de nous. Bais-Athachem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?